Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Dernières Lettres qui est un tout petit peu plus long que d'habitude, tout simplement parce que c'est un sujet important qui porte sur l'actualité du moment et parce que l'histoire du fabuleux personnage que nous allons vous présenter est tout simplement extraordinaire. Cet épisode est en rapport avec les manifestations françaises pour George Floyd et le parallèle dangereux avec Adama Traoré, ces associations antiracistes qui prônent la race et le monde du racialisme américain, quelque chose qui n'est pas du tout dans les codes de la civilisation française. Mais nous nous retrouverons en fin de vidéo pour en discuter davantage. Cet épisode est une lettre fictive sortant de notre plume, inspirée des réels événements de la vie du personnage. Découvrez l'incroyable histoire de ce descendant d'esclaves, Eugène James Bullard. Je m'appelle Eugène James Bullard. Je suis né en 1896 dans le sud-est des États-Unis. Enfant d'ex-esclaves, travaillant toujours chez ses anciens propriétaires, ne sachant pas où aller, dans un pays qui nous a toujours rejetés, même après l'abolition. Après le décès de ma mère, je vis la réalité du monde et du pays dans lequel je vivais, celui où j'étais moins considéré que la bouteille de whisky du blanc qui me bat. Le jour où ma mère décède alors que je n'ai que 7 ans, je me promets de rejoindre le pays que mon père m'a tant décrit, où les Noirs sont traités à égal avec les Blancs, où l'esclavagisme a été aboli il y a bien longtemps. La France. À 11 ans, je vends ma première chèvre pour 1,50 $ afin de rejoindre tant bien que mal ce pays de l'autre côté de l'Atlantique. Je traverserai les États-Unis aux côtés de Gitans, ces gens que les autres Américains méprisent m'ont traité comme leur égale. Arrivé sur la côte Est, je ne sais où aller. Je suis perdu au milieu d'un monde bien trop grand pour mes petites épaules d'un gamin de 11 ans. Arrivé dans un port de Virginie, je me planque dans la cale d'un navire sans connaître sa destination. Le capitaine du navire me surprit en pleine mer. Il me menaça dans un premier temps de me balancer par-dessus bord. Je lui répondis alors, les poissons ont assez à manger. Cette phrase le fera rire. Il m'embaucha alors pour une paye de 25 $ pour décharger la marchandise de viande congelée sur le port de Liverpool. Enchaînant les petits boulots dans les bars, je me mis un jour à la boxe. Je m'entraîne comme un acharné et je gagne mon premier combat pro la même année. Fin novembre 1913, j'ai alors 17 ans. Je débarque pour mon premier match à Paris, à l'Elysée-Montmartre. Seigneur, que c'est beau, les rues pavées, les bistrots, cela paraît si paisible. Et cette tour, je n'ai jamais vu de choses aussi grandes. Il me faut 20 rounds avant de mettre mon adversaire KO. Je suis devenu la star du moment. Moi, le petit noir méprisé dans la nation de la liberté. Je suis une star dans la vieille nation de la révolution. Je me mets alors au français et m'installe à Paris comme sparring partner. Euh, pardon, partenaire d'entraînement. Comme chaque bon français, je pense devenir mauvais en anglais. Mais peu à peu, les salles d'entraînement se vident. La France est en guerre. Nous sommes en 1914. La réalité vient de frapper plus fort qu'un KO. Au front, les hommes tombent. Je veux m'engager. Une annonce dans le journal me décide à m'enrôler dans la Légion étrangère. Je suis alors accueilli les bras ouverts. Et pourquoi me refuserait-il ? La France perd 20 000 soldats par jour. Six semaines seulement après le début de mon entraînement, je suis envoyé dans les tranchées avec le 3e régiment d'infanterie. Direction la Somme. Je n'en reviens pas de la violence engendrée dans cette guerre. Comme chacun de mes compagnons, je balance entre la terreur et la fureur. Je passerai six mois sur le front, à peine espacé de quelques jours de repos. Je fais partie des 54 survivants de mon régiment. Sur 250 engagés, quasi tous disparus en une journée. Un bullard n'abandonne jamais. Un légionnaire non plus. En 1915, je suis promu avec le reste de mes camarades qui ont survécu au 1er régiment de la Légion étrangère. Puis au 170e régiment d'infanterie de l'armée française. Moi, Américain noir, je suis engagé dans l'armée la plus puissante du monde, aux côtés de mes nouveaux frères français. Le 22 février 1916, j'arrive à Verdun. Un massacre comme je ne l'avais encore jamais vu. La mâchoire et la jambe perforées, je suis amené à l'Hôtel Dieu à Lyon. Je reçois la croix de guerre. Il m'est alors impossible de retourner au front. Mais il est hors de question pour moi d'abandonner tous mes camarades là-bas. Je demande à intégrer l'aviation civile. Je suis autorisé à devenir pilote, à ma demande, plutôt que mitrailleur. En mai 1917, je deviens pilote de chasse. Je suis le premier pilote noir au monde. Pour la première fois, dix ans après mon départ de Géorgie, j'ose écrire à mon père pour lui annoncer la bonne nouvelle. À Paris, où je deviens un héros de guerre respecté, j'adopte un petit singe que je porte dans ma veste, même en plein vol, comme mascotte. En avril 1917, les États-Unis s'engagent dans la Première Guerre mondiale. Comme tous les Américains déjà engagés à l'étranger, je suis censé être automatiquement promu lieutenant en rejoignant l'armée américaine. Je serai l'exception et n'obtiendrai que le statut de sergent. Ma patrie n'a guère changé et me renie encore. Je suis bon pilote. Je souhaitais m'inscrire à l'escadrille Lafayette, ces pilotes américains entraînés par des Français, mais le commandement des États-Unis ne souhaitant pas qu'un pilote noir se batte aux côtés des Blancs, je me battrai donc aux côtés de Français. C'est sans compter l'arrivée de l'examen médical avec le docteur Edmund Gross, expatrié américain, chirurgien à l'hôpital américain à Paris et en charge du recrutement des pilotes, qui a décidé de ne pas me laisser voler à cause de ma couleur de peau. Le médecin fait tout ce qui est en son pouvoir pour me démettre de mes fonctions. Et il y parvient. Le 11 novembre 1917, un an avant l'armistice, je suis rétrogradé au 170e régiment d'infanterie. En 1923, la vie est belle. Je me suis marié avec la fille d'une comtesse rencontrée quelques années plus tôt. J'ai même un appartement sur la tour Eiffel et une fille, Lolita. À l'automne 1924, je deviens propriétaire du Grand-Duc, ce petit bistrot le plus en vue de la capitale. Chaplin, Picasso, Miss Tinguette, Fitzgerald, Man Ray, Hemingway ou le prince Édouard VIII s'y encanaille. Puis je rachète l'escadrille. Je me paye même mon propre club de gym, le Bullard Athletic Club, qui accueillera, entre autres, Louis Samstrong. Mon père serait si fier de moi. Mais les temps se font plus durs à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Mes clients, les riches étrangers, quittent Paris. Je dois fermer mon club, ma salle de sport, et je dois quitter la capitale en 1940. Je crains de me faire capturer par les nazis, en raison de mes activités d'espionnage contre eux. Je rentre chez moi, ancien héros de guerre, premier pilote noir. J'aurais espéré un meilleur accueil de la part de mes compatriotes. À New York, tous les vétérans sont accueillis à bras ouverts avec une chambre d'hôtel. Pas moi. Et quand je reçois l'invitation officielle pour un dîner en l'honneur des membres de la Légion étrangère, celui-ci est suivi d'un mot anonyme, me signifiant que ce serait mieux si je ne venais pas. La ségrégation à New York comme en Géorgie va bon train. Les altercations nombreuses, je me fais tabasser par les mafias racistes et la police. Dans les bus, je n'ai pas le droit de m'asseoir à l'avant et à côté de Blanc. Je suis écoeuré par ce pays. Je suis plus étranger ici, dans mon propre pays. Je vis alors comme un garçon d'ascenseur au Rockefeller Center. Je suis redevenu un anonyme, même si je porte fièrement toutes mes médailles sur la poitrine. Je n'oublierai jamais ma vie d'avant. De retour à Paris pour des commémorations, je suis choisi pour être l'un des trois soldats qui rallument la flamme éternelle du soldat inconnu. On m'invite à déclarer quelques mots. J'en avais presque oublié qu'ici, nous étions en France. Moi aussi, j'ai le droit de parler. La France m'a donné la vraie signification de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je ne pourrai jamais lui rembourser tout ce que je lui dois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque là, c'est que j'imagine qu'elle t'a un peu ému, et c'était l'objectif. Comme dit au début de cette vidéo, ce projet a un double sens et est en rapport aux manifestations anti-flics et contre le racisme systémique en France dû à l'assassinat immonde de George Floyd. Je vous invite avec moi à en débattre dans les commentaires. Donc, quel rapport avec les Etats-Unis ? En France, il y a très peu de bavures policières, et quand ce sont des bavures, ce n'en est en fait pas réellement et sûrement pas similaire aux Etats-Unis. Un exemple parfait, celui d'Adama Traoré, à qui l'on fait un parallèle dangereux avec George Floyd. Je ne vais pas en parler, mais je vous invite à aller voir dans la description pour vous renseigner par vous-même, et vous verrez que c'est une profonde arnaque. En fait, le collectif Justice pour Adama demande l'immunité, car toute la famille est poursuivie pour différents crimes, menaces de mort, agressions, pour avoir brûlé un bus, escroqué de l'argent sur des femmes handicapées, enfin bref. Aujourd'hui, ces collectifs et associations antiracistes comparent la France aux Etats-Unis. Mais ça n'a strictement rien à voir. En France, il n'y a jamais eu de ségrégation, il n'y a jamais eu d'esclaves sur le sol français, et encore plus, nous sommes sans doute le premier pays au monde à avoir aboli l'esclavage. Contrairement à d'autres continents comme l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient, qui le pratiquent encore aujourd'hui, donc nous n'avons sociologiquement aucun rapport. En vérité, que veulent ces associations ? Quand Sylvain Afoua, président de la Ligue de Défense Noire, nous dit « Préparez-vous à vendre le château de Versailles aux Chinois pour rembourser votre dette envers l'Afrique », déjà il dit « vous ». Donc il ne se considère apparemment pas français. Quand Rocaia Diallo dit qu'il y a du racisme partout et que même les pansements sont racistes, et j'en passe, en fait moi je pense que ces personnes et autres indigénistes ne se battent pas pour les droits, car les droits sont déjà là. Nous sommes quand même l'un des rares pays à accueillir autant de personnes venues d'autres continents, l'un des rares pays à ne pas privilégier les personnes qui l'abattis, et bien au contraire, à faire de la discrimination positive. J'ai un profond sentiment comme quoi ces personnes restent ancrées mentalement dans leurs racines du pays d'origine. Elles n'ont pas réussi à dépasser cela. Moi qui viens sans doute d'un pays nordique, ne me dites pas l'Angleterre, je dis quand même mes ancêtres les gaulois. Idem pour Ikiki, qui lui c'est encore pire, il vient de l'ex-Yougoslavie, et l'on suspecte Sop d'être un boche. Alors que nous savons bien que ce n'est qu'un imaginaire, mais ça nous permet de se sentir profondément français. Au lieu de ça, ils nous accusent d'être des terroristes, colonialistes et esclavagistes, nous accuser de quelque chose que nous n'avons pas fait sur quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Ces associations antiracistes qui ne vont pas prôner la France et son histoire, mais plutôt créer des victimes éternelles et prendre leur revanche sur celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501